Qui sera élue la plus belle femme de Suisse pour l'année 2014 ? Sur les 18 candidates en lice, 4 romandes convoitent la précieuse couronne. Dans le studio de la rédaction, les filles se dévoilent. Je m'appelle Vera, j'ai 20 ans, je suis actuellement à l'université de Lausanne, en première année en faculté économique. Auparavant, j'ai eu la chance de voyager. J'ai vécu une année à Londres, où j'ai pu faire un stage, une première expérience professionnelle dans un secteur financier qui m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup le monde du mannequinat, où j'ai eu la chance justement de gagner un titre en 2011, Miss Vaux-Fribourg. Et ce concours-là m'a permis de me lancer dans ce monde du mannequinat, qui m'a beaucoup plu. C'est un concours qui se base sur l'aide humanitaire, aider des fondations, aider des organisations humanitaires. Et c'est un aspect qui me plaît. C'est quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, de toute façon, indépendamment du concours. Donc c'est vrai que c'est un point sur lequel, moi, personnellement, je me concentrerais en tant que Miss. Je m'appelle Donika Krasnetsche, j'ai 20 ans, je suis étudiante en arts visuels, et donc j'ai fait du mannequinat, ça fait déjà 4 ans, en freelance. J'aime bien le fait de rentrer dans la peau de plusieurs personnages, en fait. Disons, on joue plusieurs rôles, parfois on doit jouer la méchante, parfois on doit rentrer dans la peau de quelqu'un de gentil. Vraiment, c'est un peu comme du théâtre. Il faut vraiment aimer pour le faire, car c'est pas forcément facile comme on peut le croire. Disons qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi, et surtout ne pas flancher, ne pas avoir de complexe. Je m'appelle Laetitia, j'ai 21 ans, et puis j'habite à Froideville, dans un petit village, dans le coin de Nouveau. Je fais des études de médecine, je suis en 3ème année, et j'aimerais bien devenir pediat. Je suis pas du tout une fille de la ville, je préfère courir dans les champs, enfin, en fait, c'est mon coiffeur qui vient du même village en Italie que moi, enfin, juste à côté, et c'est lui qui me poussait chaque année, « Allez, inscrite-moi, inscrite-moi ! » Donc, voilà. Mais j'ai pas du tout l'habitude, puis c'est ça qui me fait un peu peur aussi, c'est que les autres filles, elles ont plus d'expérience. C'est clair que c'est un milieu qui fait quand même rêver toutes les filles. Enfin, tu vois, on s'occupe de toi, on te maquille, on te coiffe, on te prend en photo, t'es traitée comme une petite princesse. Depuis cette année, Miss Suisse, elle est l'égérie d'une association pour les enfants. Je suis vraiment comme ça, j'ai l'impression que plus grande, je sauverais tous les enfants de la Terre, et tout le monde dit que je suis naïve, mais... Ouais, ça me tient vraiment à cœur. Alors, je m'appelle Céline Morel, j'ai 21 ans et je viens de Genève. J'ai fait un apprentissage dans la joaillerie. Donc, j'ai commencé, j'ai fait 4 ans chez Piaget, et parallèlement, en fait, j'étais aux arts appliqués. Depuis, j'ai fait un concours qui s'appelle Miss Suisse Romande, où j'ai terminé le premier dauphine. Ça m'a permis de découvrir le monde des Miss, de me faire plein d'amis. J'ai toujours grandi dans ce milieu où on aime la beauté des meubles, des bijoux pour moi. C'est un peu cet univers un peu magique, abstrait, qui me plaît beaucoup. Mon rêve, c'est de lancer un jour ma marque de joaillerie. Si je pouvais faire la couronne de Miss Suisse 2015, pourquoi pas, ce serait génial. Si tu dois choisir un mot pour décrire ta personnalité, un mot ? Oui, je suis simple. Souriant. En tout cas, mes parents ont toujours dit que j'étais passionnée. Je dirais optimiste. Quoi qu'il m'arrive, je suis toujours quelqu'un qui voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. L'heureuse élue sera désignée au mois d'octobre.